Pour la deuxième étape dans ma valise j'emmène une petite polaire sans manches, deux maillots de bain comme comme ça, j'ai deux chapeaux, une paire de chaussettes étanches au cas où, j'ai cinq t-shirts à manches longues blancs, un petit pantalon et deux hauts légers pour la nuit, j'ai quatre paires de chaussettes, une petite serviette, j'ai cinq caleçons, trois paires de gants et trois paires de lunettes. Et ensuite, pour l'extérieur, j'ai un short de ciré et un pantalon et un haut de ciré. Mon petit objet fétiche, c'est un Rubik's Cube qu'on va vous faire juste avant le départ. Je ne savais pas trop si je l'avais utilisé et puis en fait comme je n'avais pas de livres et pas de musique sur la première étape et qu'il y a eu trois jours à tuer, je l'ai au final pas mal utilisé, pas mal usé. Tu n'as pas acheté des livres et de la musique pour… Du coup, j'ai acheté des livres et j'ai pris de la musique pour la deuxième étape. Et tu arrives en combien de temps à Rubik's ? En une demi-heure, j'arrive à faire une face et puis le début des autres faces à côté, mais je n'ai encore jamais réussi à finir. C'est l'objectif avant la Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada